Bonjour à tous, couper les ponts avec la civilisation en partant sur une île déserte est le rêve d'un grand nombre de voyageurs. Dans cette vidéo on vous donne tous les conseils pour vous improviser en Robinson Crusoe. Nous avons vécu plusieurs expériences de séjour sur des îles désertes et je vais vous expliquer à travers quelques exemples comment nous avons pu accéder à ces paradis. Si vous aussi vous voulez assouvir ce rêve je vous dirai à la fin de la vidéo comment y parvenir. Nos premières expériences d'îles désertes nous les avons vécues dans la mer des Caraïbes au large du Venezuela. Première escale sur l'île de la Blanquilla où nous découvrons un petit coin de paradis seul au monde sur cette plage de sable fin. Plus loin c'est l'archipel corallien des Los Roques où chaque île a ses particularités avec en commun des lagon bleu turquoise, des plages immaculées et des colonies d'oiseaux. Le spectacle est continu sur terre comme sous l'eau où les fonds marins révèlent ce qu'il y a de mieux au Caraïbes puisque l'archipel est protégé. Enchanté par ces premières expériences, lorsque l'occasion s'est présentée, nous n'avons pas hésité à partir pour une croisière en catamaran aux îles Samblas. L'archipel est composé de plus de 360 îlots dont très peu sont habités. Ces îles sont le domaine des indiens Kuna qui veillent à la préservation de leur territoire. Ici, pas de patrimoine bâti à visiter, au programme uniquement des activités nature, voile, smorkeling, paddle ou encore repas au feu de bois sur la plage. Chaque jour, une courte navigation nous permet de découvrir de nouvelles îles. Et parfois, au mouillage, les autochtones nous rendent visite pour nous présenter leur création. Sur quelques îles, nous avons même pu partager avec les indiens Kuna quelques moments inoubliables. Partir sur une île déserte se mérite, il faut bien s'organiser, trouver le moyen de s'y rendre et d'en repartir, prévoir les activités, le ravitaillement, les équipements. Si on prend l'exemple des Samblas, on trouve sur la côte panaméenne de petites embarcations rapides qui peuvent vous conduire sur certaines îles où vous trouverez quelques loggias rudimentaires. Malgré tout, la meilleure solution pour profiter pleinement de ces paradis est incontestablement une croisière en voilier. Vous trouverez sur internet des sites comme Samboat où, particuliers comme professionnels, proposent des locations de voiliers avec ou sans skipper. N'hésitez pas à demander des propositions, le choix est vaste et les destinations variées. J'espère que vous pourrez assouvir vos rêves de séjour loin de la folie du monde. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour profiter de nos prochains conseils pour des voyages inoubliables. Sous-titrage Société Radio-Canada ...